J'ai choisi pour ce dimanche de rentrer de notre église un texte de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 16 où Jésus dit « Je bâtirai mon église ». Alors c'est Matthieu 16 à partir du verset 13 jusqu'au verset 23. Jésus arrivé sur le territoire de César et de Philippe posa cette question à ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je, moi, le fils de l'homme ? » Ils répondirent « Les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit Jésus, qui dites-vous que je suis ? » Alors Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Alors Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Et alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem souffrir beaucoup de la part des anciens et des sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre alors le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « A Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et puis je voudrais vous lire aussi un petit passage au début de la première lettre de Jean. Voilà l'introduction à cette lettre. Il nous dit comment il fonctionne finalement. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains et l'ont touché concernant la parole de vie. Et la parole de vie a été manifestée. « Oui, nous l'avons vu, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin qu'à votre tour, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. « Ceux-ci, nous l'écrivons, afin que votre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors, je vous propose de chanter dans notre petit recueil louange et prière, joliment relié, si vous avez la chance d'être tombé sur le bon cantique, par notre équipe de relieuses, le cantique 214, sur ton Église universelle, les trois strophes de ce cantique 214. Chantique 214, sur ton Église universelle, 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un cœur de chair pour aimer. ... 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